Musique Comment ne plus être manipulable ? 6 plus 1 trait de l'anti-victime d'EPN Malgré toutes leurs perfidies, les pervers narcissiques sont contraints de choisir leurs victimes selon des caractéristiques assez précises. En effet, leur charme machiavélique n'opère pas chez tout le monde. Puisqu'il existe des personnalités immunisées contre les tentatives de contrôle coercitif, pourquoi ne pas s'inspirer de leurs attitudes pour apprendre comment ne plus être manipulable ? Voici les traits typiques de ces anti-victimes de vampires émotionnels impossibles à mettre sous emprise et qui sont en général détestés d'EPN. Étudions-les pour mieux nous les approprier et les appliquer. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Coudert, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Coudert et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes d'EPN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Très anti-manipulation numéro 1 Si l'on comprend fondamentalement que l'emprise émotionnelle s'installe sur la base d'une faille narcissique, il est en revanche plus difficile de prendre conscience de son existence. Or, pour apprendre comment ne plus être manipulable, il faut commencer par comprendre ce qui a permis la domination d'un tyran. Reconnaître ses failles, assumer ses forces Avoir une bonne connaissance de soi, ce n'est pas simplement valoriser ses qualités et tenter de gommer ses défauts. C'est bien plus profond que cela. Il s'agit de faire un travail introspectif qui met en lumière ce qui vous définit vraiment sous tous les aspects. Partir à la découverte de sa part d'ombre afin de l'accueillir dans toute sa dimension constituante est une exploration de soi qui se fait avec l'accompagnement d'un psychologue ou d'un psychanalyste qualifié. Elle permet une réunification avec soi-même et sans chercher à renier quoi que ce soit vise à renforcer son identité. C'est le point de départ d'un équilibre sain et épanouissant. A partir de cette reconnaissance de ses failles, on peut non seulement apprendre à composer avec et limiter leur impact négatif sur nos vies, mais également mesurer le potentiel à exploiter de nos qualités. La connaissance de soi porte à la fois sur ce qui nous définit et à la fois sur ce qui nous pousse à adopter certains comportements. Identifier ses schémas dysfonctionnels et les déconstruire Dès lors que l'on commence à s'interroger sur soi dans un but bienveillant, on atterrit inévitablement sur la mise en évidence de nos façons d'agir et de réagir. Ainsi, les schémas des victimes de PN s'appuient sur des blessures psychiques souvent anciennes et représentent des boucles répétitives constituant une entrave à l'épanouissement. Les identifiés marquent le point de départ vers leur déconstruction pour enclencher une nouvelle dynamique, cette fois-ci vertueuse. Les personnes insensibles à la manipulation perverse ont en général une très bonne compréhension de leur mode de fonctionnement sous-jacent parce qu'elles ont effectué ce travail exploratoire de leur psyché. Trait numéro 2 Cultiver un esprit critique et une honnêteté intellectuelle Les pervers narcissiques jouent sur la confusion et les distorsions de la réalité. Pour mieux dissimuler le manque de consistance de ce qu'ils présentent comme des vérités, ils ont recours aux émotions et à l'urgence. C'est en cela qu'ils mettent autant d'applications à bombarder d'amour leur proie et qu'ils précipitent toujours les décisions telles que s'installer ensemble, se marier et faire un bébé. Tout est fait pour vous empêcher de réfléchir et opter pour les œillères plutôt que pour la vision globale, moins mirobolante. L'esprit critique et sa fonction anti-manipulation Les personnes qui savent préserver leur esprit critique ont en général besoin d'une prise de recul et d'une analyse à froid des situations avant de se lancer dans un nouveau projet. Ainsi, s'autoriser un temps de réflexion pour laisser libre cours à son esprit critique est une arme essentielle pour résister à la manipulation. Cette propension à garder la tête sur les épaules est généralement accompagnée d'une honnêteté intellectuelle. L'honnêteté envers soi-même désigne la faculté de chercher des réponses les plus objectives possibles à ces questionnements tout en osant admettre les moins arrangeantes. Parmi les mécanismes de défense les plus utilisés par les victimes de PN qui continuent de se voiler la face quant à la toxicité de leurs relations, on retrouve le déni et la rationalisation. Ces deux stratégies d'évitement de la réalité sont aux antipodes de l'honnêteté intellectuelle puisqu'elles usent de processus mentaux élaborés pour arranger la vérité à la sauce la plus commode surtout pour le vampire émotionnel. Une personne difficilement manipulable n'accepte pas n'importe quel dire sans les questionner et ne déguise pas les faits pour les présenter sous un meilleur jour. Les candidatons sont prédominants chez les MPN ce qui rejaillit invariablement sur leurs victimes. Or, renoncer aux besoins de plaire, oser dire non, faire preuve d'assertivité et s'affranchir de la pression sociale est libérateur de toute forme de diktat. Lorsque l'on se moque de ce que les gens disent ou pensent de nous, on mène la vie que l'on choisit et on l'assume pleinement. Bien entendu, le besoin de reconnaissance reste un leitmotiv puissant pour tous les êtres humains. Néanmoins, les personnes impossibles à manipuler ne laisseraient jamais cette tendance à vouloir se faire accepter par les autres, les gouvernés. Surtout pas au point de trahir leurs valeurs et leurs aspirations profondes. Trait numéro 4 Renforcer son indépendance émotionnelle La problématique de dépendance affective est centrale dans la dynamique relationnelle entre un manipulateur pervers et une personne ayant l'habitude de se mettre au service d'autrui. Sans ce point d'orgue, pas de rapport de chantage affectif, pas d'abus émotionnels, pas de jeu du chaud et du froid. Lorsque l'on est capable d'apaiser son cœur tout seul, on ne s'embarrasse pas de relations drainantes et en dents de scie. Si rien n'est plus sacré que votre tranquillité d'esprit, alors vous êtes imperméable à la manipulation sentimentale. C'est aussi simple que cela. Et pourtant, c'est un cheminement important vers la maturité qui nécessite avant tout de prendre soin de son enfant intérieur, dont nous avons parlé dans un précédent épisode. Trait numéro 5 Protéger sa liberté de penser et d'agir Une personne difficile à manipuler défend sa liberté, bec et ongle. Quiconque menacerait son autonomie de réflexion et d'action serait identifié comme un ennemi. Malgré toute la sournoiserie dont est capable un manipulateur pervers, il ne peut pas dominer une personne qui tient à sa liberté par-dessus tout. Cette valeur permet au profil non manipulable de résister à la pression psychologique qu'un PN peut tenter d'exercer. Quand on est attaché à son libre arbitre et confiant sur ses capacités de jugement, même les stratégies d'isolement ne suffisent pas à effacer ce trait caractéristique des anti-victimes de manipulation. Trait numéro 6 Aspirer à la croissance personnelle Il serait illusoire de croire que juste en renforçant ses positions et son auto-estime, on peut traverser la vie sans plus jamais subir l'influence de personnes malveillantes. Certains aléas peuvent altérer nos facultés de jugement et mettre à mal notre équilibre. C'est pourquoi le travail sur soi doit continuer tout au long du cheminement personnel avec, comme fil rouge, l'aspiration à la croissance. Travailler la confiance en soi La confiance en soi repose sur la représentation que nous nous faisons de nos capacités et compétences, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Elle sous-tend notre faculté de mener des actions et de créer la vie de nos rêves. Or, c'est un processus en mouvance perpétuelle à laquelle il faut s'ajuster en permanence. De plus, il ne faut pas confondre confiance en soi et estime de soi. Renforcer l'estime de soi L'estime de soi, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes. Là où la confiance repose plutôt sur le faire, l'auto-estime concerne l'état d'être. Elle englobe des principes supérieurs tels que la morale ou l'éthique. Pour faire simple, il s'agit d'apprendre à s'aimer tel que l'on est, à se pardonner ses erreurs, à pratiquer l'auto-compassion et à prendre soin de soi. Quand on se place au centre de ces élans d'amour, on ne tolère pas que quelqu'un nous manque de respect. Très bonus pour ne plus être manipulable Aptitude à reconnaître la manipulation Parmi les caractéristiques que l'on retrouve chez les personnes immunisées contre la manipulation perverse, il y en a une qui est typique des anciennes victimes de MPN, la connaissance des processus d'aliénation mentale. C'est à la fois la preuve que l'on peut sortir du schéma de soumission, mais aussi que cette expérience traumatique peut devenir une véritable force. Ce facteur protecteur contre les manipulateurs sadiques, toutes les anciennes victimes peuvent le développer, à condition d'effectuer le travail sur soi transformateur qui les sortira pour de bon du cercle vicieux. Les traits typiques des anti-victimes de PN constituent une bonne source d'inspiration pour apprendre comment ne plus être manipulable. Ce n'est pas parce qu'on a subi la maltraitance émotionnelle que l'on est condamné à être vulnérable face à tout type de prédateurs sentimentaux. Outre l'aspect protecteur que ces attitudes représentent, on trouve aussi la base d'un équilibre psychique porteur d'un épanouissement personnel considérable. Cultivez ces caractéristiques et vous construirez également des relations plus saines. Cet objectif est à votre portée, surtout avec l'accompagnement d'un bon psychothérapeute. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions autour de la perversion narcissique. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment mener la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction et vous pourrez également entrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. A très bientôt pour un nouvel épisode.